Je suis Rémi de Together et je suis accompagné d'Eric de TerraEspagna. Donc le thème aujourd'hui de ce webinaire sera des groupes oui, mais surtout du sur-mesure. Est-ce que tout le monde m'entend, tout le monde me voit ? N'hésitez pas à écrire sur la barre de tchat pour que je sache que vous m'entendez. Bonjour et moi aussi à l'occasion. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon, il n'y a pas de problème de son. Ok super Sébastien, bonjour. Alors du coup je serai votre assistant technique tout le long de ce webinaire. Si vous avez des problèmes de son, de vidéo, n'importe quoi, vous envoyez un message, n'hésitez pas et je vous répondrai immédiatement. Du coup, comment va se dérouler ce webinaire ? Il y aura, ça sera en deux parties. La première partie sera la partie présentation et la deuxième partie, la partie questions-réponses. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire et Eric viendra répondre à la fin de sa présentation. Donc du coup, c'est fini pour ma partie. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Eric. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'assister à notre petite formation sur l'Espagne. Alors si vous avez déjà assisté à d'autres webinaires avant, c'est vrai que certains font vraiment des formations pays, vraiment sur leur destination. Nous, on estime que la plupart des agents connaissent déjà peu ou bien ou très bien l'Espagne. Donc ce webinaire, ce n'est pas une présentation vraiment de la destination, mais vraiment le type de service, de groupe sur mesure que TerraEspania peut vous proposer en Espagne les saisines. Donc petit récapitulatif ou petite présentation plutôt. Donc TerraEspania, vous l'avez vu, c'est le même logo que Terra Group. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je suis un des fondateurs de Terra Group. On a commencé il y a 20 ans en Bolivie. C'était la première agence de voyage, d'aventure sur mesure avec les débuts d'Internet. Donc depuis le groupe a grandi, mais on a toujours la même équipe de copains passionnés de voyage. Et donc aujourd'hui, il y a 18 agences qui couvrent toute l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, l'Australie et donc nos trois agences d'Europe, Espagne, Portugal et les Balkans. Croatie, Montenegro, Slovénie. Donc voilà. Donc nous, c'est vrai que depuis le début, on a toujours fait du sur mesure. C'était de l'aventure en Amérique du Sud. D'ailleurs, ça l'est toujours si vous, j'ai fait actuellement mon webinaire, si vous suivez l'actualité en ce moment, les mouvements sociaux en Équateur, en Bolivie, au Chili, nous oblige à être toujours réactifs, pouvoir adapter, anticiper, modifier. Nous, on a plein de groupes en ce moment sur le terrain et essentiellement au Chili, par exemple, où c'est la haute saison et donc voilà, on fait avec l'actualité, on fait avec les réalités du terrain et donc ça démontre tout à fait notre capacité à encadrer nos groupes, à modifier tout ça en toute sécurité. Donc voilà, c'est un historique de 20 ans d'expérience de sur mesure dans différents contextes. On a organisé des rallies, des événements de toute taille, des reportages TV, des productions. Voilà, donc on sait faire tout style d'événements, dans tout style de contexte depuis longtemps. Voilà, c'était la petite page, j'aurais pu mettre ça en attendant la présentation. Voilà, peut-être que la majorité d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eragroup.com, voilà, vous avez toute la présentation du groupe et après, dans les destinations, vous avez les différentes, nos différents pays sur lesquels vous pouvez rentrer directement. Mais revenons à l'Espagne, Terra Espagna. Donc voilà, après avoir passé 15 ans en Amérique du Sud, 10 ans en Bolivie, 5 ans en Chili, je suis venu en Espagne et j'ai monté dans Terra Espagna il y a 6 ans. Donc pourquoi du sur-mesure ? Et bien justement, c'est une des raisons principales pour continuer dans la lignée de Terra Group, mais surtout parce que j'arrivais dans la première destination mondiale du tourisme, 4 millions de touristes en Espagne. Mais c'est essentiellement du tourisme de masse, donc vraiment aux antipodes de ce que l'on fait nous. Et c'est vrai qu'il y a plein d'agences ici réceptives qui font essentiellement du groupe, des grands groupes sans valeur ajoutée à l'encontre des arguments que je vais avancer là. Est-ce que nous, on propose d'opérer pour vos groupes ? Donc voilà, pourquoi du sur-mesure ? C'est vraiment un voyage à valeur ajoutée, c'est vraiment des guides spécialisés, vraiment soit sur une thématique, on en reviendra plus tard, sur le profil du groupe, les hôtels aussi, évidemment, nous on connaît personnellement nos hôtels, on va sur le terrain régulièrement, donc on sait vous proposer le meilleur hôtel adapté à votre clientèle, selon son budget, selon son profil et la taille du groupe, évidemment. Le rythme, ça c'est très important puisque nous on voit en Espagne ces bus qui sont logés sur la Costa del Sol et qui font des allers-retours pour aller voir la Lambra, Séville comme ça la journée, ou qui enchaînent un tour d'Andalousie, 7 villes en 7 jours. Bon voilà, nous ça, typiquement, on ne le recommande pas, on préfère que nos clients communs profitent vraiment de leur voyage et pour cela, il faut passer deux nuits dans une même ville, enfin voilà, il y a tout un rythme adapté. Donc correspondre exactement au souhait du client, donc évidemment, nous sommes là pour vous conseiller et recommander selon ce souhait, donc c'est vrai que c'est idéal si vous, vous connaissez bien votre client, si c'est un client que vous avez l'habitude d'avoir, qui voyage déjà avec vous, voilà, la communication sera plus facile, vous connaissez déjà ses envies, ses besoins et donc voilà, vous nous les exposez tels quels et nous, nous vous recommandons, nous vous proposons vraiment le meilleur circuit pour eux. Donc du sur-mesure en Espagne, pour des voyages plus authentiques justement, donc toujours à l'empontre du tourisme de masse, nous on va vraiment, voilà, ce n'est pas juste une semaine dans un hôtel à la plage, voilà, nous, typiquement, le balnéaire, on n'en vend pas, après si vous avez des demandes balnéaires, vous pouvez toujours nous faire la demande, on vous dira si, voilà, si on a une proposition à vous faire ou si non, mais voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée en vendant juste une semaine d'hôtel à la plage. Donc nous, ce qu'on propose plutôt, c'est vraiment la découverte d'une culture, donc dans les endroits qui sont moins fréquentés justement, la culture, la population, des voyages apprenants, thématiques, on reviendra après sur les thématiques possibles, mais voilà, c'est vraiment, on essaye de vendre justement l'Espagne authentique, voilà, pas le tourisme de masse et que les gens repartent avec, voilà, en ayant une vraie connaissance de la culture espagnole, en ayant pu apprécier vraiment leur mode de vie et, voilà, leurs conditions de vie. Et donc voilà, j'ai rajouté à la fin, donc c'est d'autant plus important dans un pays qui vise du tourisme de masse, notamment depuis si longtemps, d'ailleurs ça s'inscrit un peu dans notre, dans la RCE, donc vers laquelle on veut aller maintenant, aller de plus en plus dans des voyages, voilà, non polluants, plus authentiques, des voyages apprenants, la découverte d'une population. Donc comment faire ce sur-mesure ou qu'est-ce que le sur-mesure pour nous ? Vous verrez donc sur notre site que je vous donnerai à la fin, donc il y a plein d'exemples de circuits, ce sont vraiment des exemples à chaque fois, après on vous envoie nous vraiment un devis personnalisé pour chaque groupe, selon la date, selon, voilà, selon tous les critères que nous évoquerons. Donc le plus important, c'est vraiment de connaître et comprendre les besoins de votre client. Donc nous vous aiderons à lui poser les bonnes questions, si c'est un client, comme je le disais, que vous connaissez, ben voilà, vous savez déjà ses envies, son mode de voyage, si ce n'est pas le cas, nous vous aiderons à lui poser les bonnes questions. Nous, dès qu'on reçoit la demande, je le marque juste en dessous, dans les 24 heures, nous tout de suite, dès qu'on reçoit la demande, dans les 24 heures, on vous répond que nous l'avons bien reçue, que nous allons la traiter, et nous vous posons des questions nécessaires à préciser cette demande pour nous laisser ensuite environ 72 heures, j'ai marqué 72 heures, parce que voilà, selon les cotations d'hôtels, selon les disponibilités, il faut compter deux à trois jours pour avoir vraiment un devis précis, voilà, que je vous donnerai d'ailleurs à la fin des ordres de devis. Donc c'est ça le sur-mesure, c'est vraiment comprendre, connaître les besoins du client et lui proposer un circuit adapté. Avoir une date précise, c'est sûr que si vous avez déjà la date précise, ça facilitera un devis tout aussi précis, parce qu'un des problèmes de l'Espagne, c'est évidemment les variations de tarifs hôtels, qui sont d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, et d'un week-end à l'autre, ça peut bouger. Donc si vous nous donnez la date précise du voyage, nous directement vous donnons un tarif précis pour cette date-là, même un an avant. D'ailleurs, c'est à certaines dates, on verra après les périodes ou les conseillers d'anticiper d'au moins six mois. Après, voilà, on peut faire aussi des devis un ou deux ou trois mois avant. Donc si on a la date, si on a tous les éléments, voilà, on vous répond déjà tout de suite dans les 24 heures et en 72 heures maximum, vous avez un devis précis. Et donc ensuite, alors je mets aussi l'estimation du budget, évidemment que si vous avez une estimation du budget, ça nous facilite dans la sélection d'hôtels, puisque vous le savez peut-être, en Espagne, il y a beaucoup de 3 à 4 étoiles qui ont des prix similaires, des services similaires. D'ailleurs, des fois, il y a des 3 étoiles qui sont mieux que des 4 étoiles. Ça dépend, le nombre d'étoiles n'est pas très significatif en Espagne. C'est surtout l'emplacement qui est important. Souvent, les agences qui font du groupe pas cher, ils disent qu'ils mettent leur groupe dans des 4 étoiles, mais l'hôtel, il est à 1 km du centre, voire plus. Donc après, pour sortir le soir, évidemment, c'est moins pratique, c'est moins pratique, c'est moins sympa. Donc nous, voilà, on a plutôt des sélections d'hôtels au plus près du centre. On vous le précisera. Selon le budget, on peut soit trouver, si leur priorité, c'est que l'hôtel ne soit pas le plus classe possible, mais le plus près possible des bars et des restos pour sortir, on vous fera une proposition. S'ils préfèrent, au contraire, un hôtel bien plus classe, qui peut être un peu plus éloigné. Donc il y a beaucoup de choix. Nous, on connaît tous les hôtels et on sait les différences entre chaque. Donc s'il y a déjà une estimation de budget, évidemment, c'est où vous choisissez l'hôtel adéquat dès le début. Et donc ensuite, pour le sous-mesure, on a besoin de votre feedback. Donc on vous relancera. Nous, on vous fait une proposition précise en 72 heures maximum. Et après, parce que souvent, des fois, les agences nous disent, « Oui, il nous faut ça pour demain, on fait le max. » Et puis après, on n'a plus de réponses pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Donc ça, on trouve ça dommage. Nous, on aime bien, voilà, vous demandez deux, trois jours de notre côté et aussi derrière, avoir une réponse au bout d'une ou deux semaines, savoir vraiment ce qu'en a pensé votre client et lui dire vraiment que c'est modifiable, que c'est sur mesure. Si ça ne lui correspond pas à tel quel, on peut tout changer, on peut tout adapter, les activités, les hôtels, s'adapter au budget, à leurs envies. Donc voilà, il nous faut vraiment du feedback et que vous dites bien à votre client que tout est modifiable. C'est du vrai sur mesure. Au niveau des périodes, par exemple, donc là, dans les grandes lignes, je n'ai pas tout détaillé, mais voilà ce qu'il faut savoir. Donc je pense que les meilleures périodes pour visiter chaque région d'Espagne dépendent évidemment du climat. Donc pendant l'été, c'est vrai qu'il fait très chaud chez nous, nous sommes à Grenade, je ne vais pas préciser, nous l'agence est en Andalousie. Donc privilégier l'été au nord, par exemple, vous allez voir plus bas, on a des belles propositions maintenant dans le nord de l'Espagne. L'hiver, sur les îles, par exemple, au Balear ou aux Canaries, je vais en parler aussi, vous verrez surtout les Canaries qui sont tropiques, en face du Maroc. Donc même en plein hiver, on a des températures agréables de 20 degrés. Et tout le reste de l'année, en Andalousie, chez nous, ou en Extrémadur, par exemple, ou après dans d'autres villes, évidemment, mais voilà, on est spécialiste de l'Andalousie vu qu'on est basé ici. Et l'Extrémadur est une nouvelle région qu'on aime proposer, dont je vais vous parler aussi un petit peu plus bas. Donc le climat, bien sûr, mais aussi la fréquentation touristique, évidemment, et surtout nationale, lors des fêtes majeures, parce que, en fait, les fréquentations touristiques internationales, il y en a un peu toute l'année, un peu n'importe quand, mais les Espagnols voyagent beaucoup dans leur pays. Et donc, il y a des sites qui sont très convoités, très remplis, par exemple, lors de la Semaine Sainte, vous savez qu'à Pâques, il y a la Semaine Sainte, il y a des processions dans plusieurs villes d'Espagne. Et donc, c'est surtout rempli d'Espagnols. Et donc, voilà, les hôtels sont pleins, donc les dispos sont plus limités, les tarifs augmentent. Donc, évidemment, les férias aussi, ça, c'est surtout en Alousie, la férias de Séville, la férias de Grenade, la férias de Cordoba. Le mois de mai, par exemple, j'ai marqué maximum d'anticipation pour le mois de mai, parce que c'est un des plus gros mois de l'année, puisque ça réunit beaucoup de férias. Les fêtes s'enchaînent dans chaque ville, donc, c'est très, très, très convoité. Donc, voilà, pour le mois de mai, il faut vraiment s'y prendre maintenant. Sinon, voilà, sinon, on vous demandera de décaler soit un peu avant, soit un peu après. Le mois de juin étant un très bon mois, puisqu'il y a moins de fêtes, il y a moins de fréquentation nationale. Il fait évidemment très beau, mais pas encore trop chaud. Donc, voilà, c'est un bon mois. Et puis après, évidemment, des week-ends spécials, comme celui qui arrive la semaine prochaine, le week-end du 6-8 décembre, c'est le pont de la Constitution ici. C'est un très grand pont en Espagne où les Espagnols voyagent dans tout le pays. Et donc, voilà, il faut savoir que c'est un pont à cette période-là. Tous les hôtels sont occupés dans les principales villes d'Espagne. Donc, c'est très difficile de trouver de la dispo et des bons tarifs. Et puis, finalement, on peut aussi citer les événements majeurs, surtout pour Madrid et Barcelone, qui sont nos deux capitales. Donc, dès qu'il y a des congrès ou des matchs de foot, par exemple, là, pareil, le week-end du 1er décembre, il y a l'Atletico Madrid et à Barcelone, qui jouent à Madrid. Bon, ben voilà, c'est tout de suite un week-end. Ça fait déplacer des dizaines de milliers de personnes. Et donc, évidemment, la dispo sur les hôtels est plus limitée. Donc, pour Madrid et Barcelone, les grands événements, les congrès, les matchs. Et puis, de toute façon, les week-ends, en règle générale, si vous pouvez conseiller à votre client de voyager en semaine, évidemment qu'on aura plus de dispo et des meilleurs tarifs si on peut voyager entre lundi et vendredi plutôt qu'un week-end. Ça, c'est évident. Donc, c'est à savoir à l'avance, surtout sur ces grandes villes-là. Donc, après, alors une petite photo puisqu'après, je vais vous parler des destinations. On peut regarder donc un petit peu, voilà, à une présentation générale. Comme je disais, certainement que la majorité d'entre vous maîtrise déjà la destination. Mais donc, ce qui est important de savoir sur cette petite carte, voilà, c'est donc le Nord de plus en plus qui se développe, surtout qui permet s'il y a des agences du Sud qui nous regardent, voire même du Nord, mais donc ça permet de venir vraiment en car, par exemple, avec votre propre bus depuis la France et d'arriver directement ici dans le Pays Basque, qui est donc une très belle région où on a vraiment plein de propositions. Maintenant, le Pays Basque est en train de se développer au niveau touristique, gastronomique. J'en reviens un peu plus tard. Et donc, on a de belles boucles à proposer donc là, dans le Nord de l'Espagne. Donc, justement, faisable en bus, par exemple, ou après, en avion, évidemment, mais donc le Pays Basque, la Cantabrie, donc l'Aix-en-Tander, les Asturies, avec donc toute la partie côte, les Picos d'Europa, donc vraiment une partie nature. La Galice, ici, évidemment, avec toute la culture celte et de belles choses à voir, les chemins de Compostelle, de très boniments, des églises. Et donc, on peut faire une boucle par ici et revenir éventuellement par la région, donc des vignobles, parce que là, sachant qu'ici, la Rioja, donc la principale région viticole d'Espagne, mais juste à côté, il y a Ribeira del Duero, il y a le Bierceau, donc voilà, il y a une grosse production de vignes ici, de très bons vins et des visites de Bodega très intéressantes. Donc voilà, le circuit nord qui peut être ici que je vous remontrerai après. Ce que j'ai envie de vous parler, donc la Catalogne, on verra aussi, il y a des choses à faire, donc évidemment, il y a Barcelone, mais comme vous le savez, voilà, Barcelone, c'est souvent très convoité et puis avec les événements qu'il y a en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour y aller. Par contre, dans le reste de la Catalogne, il y a des petits endroits beaucoup plus authentiques et notamment avec des vignobles aussi, d'ailleurs, on peut faire des routes du vin, le vin blanc, le Cava qui est fait en Catalogne. Madrid, je reviendrai aussi, donc Madrid et sa région avec Ségovie, Tolède et Avila autour, donc là, il y a vraiment moyen de faire une belle semaine culturelle à Madrid et sa région avec le Puy du Fou qui vient d'ouvrir à Tolède, Ségovie et Avila, voilà, des belles choses à faire. Valence, on en reparlera, c'est Valence aussi qui commence aussi à avoir une belle offre touristique et avec Cuenca, par exemple, que les gens ne connaissent pas souvent, Cuenca qui se trouve à mi-route entre Madrid et Valence qui permet de faire un petit combiné par là. L'Andalousie, je reviendrai, il y a plein de choses à dire, évidemment, nous c'est là qu'on est, donc nous sommes basés, nous avons plein de propositions et l'extrême à dire, donc je vous parlais, donc c'est vraiment une nouvelle région, pas nouvelle au niveau physique, mais au niveau touristique et c'est vraiment très 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 peu fréquenté. Alors, il y a du tourisme espagnol, donc c'est ce qui est intéressant, nous on aime bien, du coup, emmener nos groupes, faire voyager nos groupes là-bas pour que justement, ils soient entourés d'espagnols et pas d'anglais, de français ou d'allemand. donc c'est une région qui est très riche, qui a une belle offre touristique au niveau gastronomique, historique, culturelle comme l'Andalousie ou autre, mais où par contre, il y a très peu de tourisme international, donc c'est très intéressant pour les gens qui cherchent l'authenticité. Et évidemment, donc le Portugal est juste à côté, donc on en reparlera aussi, donc nous pouvons faire des combinés puisque nous avons une agence à Lisbonne, donc tout à fait, faire des Lisbonne, Extrémadur, Madrid ou de Séville, enfin voilà, il y a plusieurs moyens de combiner, ou Lisbonne, Porto, Galice, voilà, il y a vraiment plusieurs différents chemins pour rentrer, sortir du Portugal, passer du Portugal à l'Espagne. Les petites îles, vous savez que donc les Baléars sont ici, on en reviendra genre à quelques mois sur les Baléars et donc les Canaries qui là du coup sont au sud, au niveau des tropiques, sur la face du Maroc. Donc voilà, dans les destinations, ce qui est important à dire, c'est que nous, même dans les classiques, on peut encore trouver de l'authentique. C'est vrai qu'on privilégie plutôt Madrid que Barcelone, c'est vrai que Barcelone est quand même devenue trop touristique à notre goût, les gens y aiment encore y aller pour faire la fête, évidemment que c'est très beau et que si c'est si touristique que ça, c'est que ça vaut la peine, mais on préfère privilégier Madrid qui pour nous est vraiment la capitale de l'Espagne qui est vraiment authentique et qui apporte vraiment un vrai plus au voyage pour les gens qui cherchent l'authenticité et qui cherchent à connaître la culture espagnole. Donc le Nord, je l'ai cité, en plus depuis la France, le Pays Basque, la Rioja, la Galice, les Asturies et donc évidemment, éventuellement la Rioja, le thème du vin en plus, soit dans le même voyage s'ils ont une bonne semaine, dix jours, soit s'ils veulent concentrer vraiment sur la région du vin, donc là, ça peut être la Rioja, la Rioja, la Rioja, la Rioja, la Rioja, la Rioja, tout dépend de la durée, évidemment, vous conseillez en Madrid ses alentours, je l'ai cité, donc là, on est une semaine, il y a vraiment une belle semaine, d'ailleurs, on peut loger toute la semaine à Madrid, faire deux, trois jours avec ses musées et puis faire un aller-retour à Ségovie, un aller-retour à Tolède où ils restaient dormir s'ils assistent au nouveau spectacle donc du Puy du Fou donc qui est à Toledo donc à une heure de Madrid. Valence et sa région, voilà, je l'ai cité, avec Cuenca qui est au milieu, voilà, qui est une ville aussi méconnue, peu fréquentée par le tourisme international et pourtant très très belle et très, voilà, sollicitée par les Espagnols donc à mi-route entre Madrid et Valence. Donc dans l'Andalousie, il y a évidemment tous les classiques que vous connaissez, que je ne sais pas, Séville, Grenade, Cordoba, Cordoue, Malaga par exemple pour ne citer que ceux-là mais il y a aussi par exemple des destinations beaucoup plus authentiques et moins fréquentées ou pas fréquentées par le tourisme de masse comme Péles de la Flontella par exemple qui est à côté de Calice qui est un peu le berceau du flamenco qui est aussi le berceau des sports équestres donc il y a l'école royale d'équestres où l'on propose par exemple un très beau spectacle là-bas donc pour les gens passionnés de chevaux c'est l'endroit où il faut aller. Ronda, cette ville qui est perchée sur les falaises où les groupes passent dans la journée en fait en bus, visitent et repartent. Nous, nous proposons vraiment de rester et y dormir de passer au moins une nuit pour respirer l'ambiance de Ronda et à nouveau avoir un côté authentique. Oubeda par exemple du côté de Rennes donc Ronda, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous connaissez ça en plein milieu de l'Andalousie. Oubeda c'est du côté de Rennes ici donc entre Rennes donc vraiment dans la région des oliviers c'est la région qui vit essentiellement de la production d'huile d'olive et c'est une ville classée au parc commun de l'UNESCO. Oubeda par exemple voilà, les gens connaissent beaucoup moins et donc dans laquelle on peut proposer de belles visites et de passer une nuit dans cette belle ville à une heure et demie de l'Ane. Donc l'Estrémadur j'en ai parlé donc totalement hors sentier battu donc là on aura évidemment des propositions si les gens cherchent vraiment du dépaysement du hors sentier battu de l'authentique ils peuvent vraiment passer 2, 3, 4 jours ici et puis ou faire une arrivée Madrid traverser l'Estrémadur et repartir de Séville ou l'inverse ou comme je le disais à combiner avec le Portugal combiner avec le Portugal c'est marqué et donc dans les îles alors sur les îles c'est ce que nous ce qu'on souhaite voilà signaler en fait il y a du classique et il y a de l'authentique en fait il faut savoir qu'il faut essentiellement éviter les côtes sud de Mallorca donc Palma de Mallorca donc au Balear c'est vraiment l'endroit qui est envahi par le tourisme de masse le reste de Mallorca est tout à fait accessible et authentique et les autres petites villes aussi d'ailleurs les autres petites îles Ibiza et Mina et Formantera bien que ce soit plus limité pour les groupes là pour les grands groupes mais pour les petits groupes parce qu'on parle aussi de petits groupes de 12-15 personnes ça peut très bien correspondre à leurs besoins et donc sur les Canaries donc il y a 7 îles et en fait il y a le tourisme de masse c'est vraiment concentré au sud de Ténérife et au sud de Grande-Canarie c'est vraiment les deux endroits où le tourisme de masse est concentré le reste ça reste très accessible et fréquentable donc voilà pour les destinations les thématiques et donc voilà on peut parler de thématiques alors évidemment la gastronomie est une thématique que l'on aime bien mettre en valeur c'est sûr que les gens viennent en Espagne et veulent goûter et veulent goûter à tous les plats et veulent connaître surtout la manière de manger des Espagnols donc là nous faisons un effort spécifique pour vraiment leur sélectionner des restaurants différents tous les jours avec des menus vraiment des menus spécifiques tous les jours parce que voilà contrairement au tourisme de masse où ils vont souvent dans les restaurants les moins chers ils mangent un peu la même chose tous les jours ou voilà ou des pailles là qui ne sont pas bonnes du tout nous voilà on porte une attention spéciale à bien choisir les restaurants et à leur faire des menus équilibrés pour qu'ils puissent goûter des choses différentes durant toute leur saison mention spéciale au Pays Basque en général et à Saint-Sébastien en particulier où il y a un très haut niveau d'astronomie avec des restaurants étoilés accessibles que l'on peut réserver même pour des groupes nous l'avons on a déjà vendu donc voilà s'il y a des groupes qui sont vraiment pointus sur cette sur cette thématique voilà on peut le recommander Saint-Sébastien et réserver des restaurants Michelin le vin évidemment nous avons plusieurs routes de vin nous avons d'ailleurs un site Vinomundo qui est spécialisé là-dessus donc avec la Rioja dans le nord évidemment la Catalogne et aussi en Andalousie peut-être les gens ne le savent pas il y a de très très de bonnes bodegas en Andalousie autour de Ronda d'ailleurs et donc on peut vous proposer aussi un circuit du vin voilà si les gens aiment cette thématique alors c'est pas forcément tous les jours s'ils en veulent tous les jours évidemment on peut en faire mais sinon voilà l'idée c'est de leur faire des visites de bodega avec des idées spécialisées on leur fait goûter et puis voilà toujours des choses différentes tous les jours pour que le circuit soit varié le flamenco évidemment c'est un incontournable de l'Espagne à Madrid nous avons de très bonnes écoles et de spectacles et en Andalousie évidemment à Grenade à Séville donc voilà donc on peut faire des cours de flamenco il y a le musée du flamenco il y a des spectacles de flamenco évidemment là c'est pareil on vous recommande les meilleurs qui sont évidemment qui sont tous un peu touristiques mais il y en a qui sont quand même beaucoup plus touristiques que d'autres donc nous voilà on vous recommande les spectacles que l'on a sélectionné voilà qu'on aime qu'on aime recommander donc au niveau du balnéaire ce que je disais on n'en voit pas spécialement mais évidemment qu'on peut vous proposer surtout en fait si on évite nous c'est vraiment c'est vraiment les Costa Brava Costa Dorada Costa Blanca Costa del Sol si vous imaginez c'est tout ça c'est toute la côte le tourisme de masse est concentré ici Costa Dorada au-dessus de Barcelone la Costa Brava la Costa Blanca et toute la Costa del Sol donc vraiment là si on évite ces parties de tourisme de masse on peut aussi faire du balnéaire dans d'autres dans d'autres destinations comme je disais sur les îles ou ou dans l'intérieur voilà ou dans l'intérieur ou sur la Costa del Sol mais plus du côté de Tarifa ou sur la Costa de Calice enfin voilà on a aussi des propositions de balnéaire hors tourisme de masse il y a aussi des élevages de taureaux de cochons ibériques ou de chevaux qui sont des thématiques intéressantes alors on ne vend pas de corrida on ne vend pas d'entrée de place au corrida mais on vend des visites d'élevages de taureaux où on va vraiment voir les taureaux de combat dans leur environnement naturel et les cochons ibériques évidemment on va aussi les voir dans leur environnement naturel et ensuite il y a la dégustation évidemment du meilleur jambon du monde donc ça aussi c'est concentré ça se trouve ici entre la fin de l'Andalousie où elle va et l'extrême adhure donc voilà c'est le vraiment l'endroit de production où est fabriqué le jambon ibérique le meilleur jambon du monde les cochons noirs voilà donc la réculture évidemment là je ne détaille pas mais évidemment il y en a il y a un pétard de circuits possibles autour de ce thème évidemment et puis le slow travel donc de plus en plus c'est vrai qu'on aime proposer voilà pour les gens qui veulent voilà de la déconnexion de la nature de la rando du bien-être voilà on a tout style de propositions donc là vraiment aussi adapté selon la taille du groupe évidemment puisque par exemple au niveau du bien-être voilà des séances de méditation ou de yoga ou de massage ne peuvent pas être bien fait pour un groupe de 40 mais pour des plus petits groupes voilà on a des propositions et donc dans plein d'endroits d'Espagne aussi donc voilà s'il y a si vous avez des clients intéressés par cette thématique de voilà qui est de plus en plus en vogue de nature de rando et de déconnexion de slow travel voilà nous avons plein de propositions pour ça et puis des expériences après en tout genre donc j'ai mis vraiment voilà donc vraiment des cours de cuisine donc là d'ailleurs on s'approche un peu du team building ça peut être tout à fait d'ailleurs des cours de cuisine au Flamenco d'ailleurs s'il y a des agences d'incentives qui nous regardent ou qui sont intéressés voilà pour le team building c'est vraiment parfait c'est ces cours là des voyages en Montgolfière donc j'ai mis quelques photos dessus puisqu'on l'a fait même ça c'est un groupe qu'on a fait voler ils étaient 70 donc c'est même possible les agences de Montgolfière ne l'avaient jamais fait mais bon on leur a demandé d'amener les Montgolfière au dessus d'un village blanc à Arcos de la Fontela et on a fait voler 70 personnes en même temps ce jour là donc voilà c'est des expériences qu'on est capable de faire et des cours de flamenco des cours de cuisine là on est dans un restaurant privé on a fait venir notre prof de flamenco avec ses musiciens et donc on est dans un restaurant à Badestriana donc devant Séville devant la Tour de l'Or et on organise donc un cours de flamenco privé à la fin du repas voilà c'est le genre d'expérience qu'on est capable de proposer pour vos groupes et donc voilà avant de terminer avec les petites petites vidéos donc ça reprend un peu ce que j'ai déjà cité en fait les suggestions d'itinéraires originaux voilà c'est vraiment je les ai déjà cité en fait c'était pour reprendre le voilà les endroits qui sont un peu moins connus qui sont à notre avis authentiques représentatifs de l'Espagne et qui permettront donc à vos clients de ne pas être dans ces endroits trop fréquentés par le tourisme de masse et d'avoir une expérience donc voilà plus authentique donc voilà je les ai cités dans le nord donc Bilbao Viedo Santiago Bir Soléon la région des Bains avec l'Extrématur avec Séville Madrid d'un côté et Lisbonne Madrid Cuenca Valence en Andalousie des endroits comme Rennes Ronda ou les Alpujalas qui sont ici à Grenade de l'autre côté de la Sierra Nevada parce qu'à Grenade c'est pareil tout le monde vient voir la Lambra mais nous on a aussi d'autres propositions en dehors de Grenade qui peuvent intéresser vos clients l'intérieur de Malaga par exemple avec le chemin du roi donc l'intérieur de Malaga c'est aussi pour fêter pardon pour fêter pour mentionner des week-ends des week-ends fiesta aussi bien sûr des city break selon les vols que vous trouverez avec des vols directs sur Séville Malaga même Grenade maintenant qui est un vol en direct de Paris ou Madrid voilà évidemment que des week-ends de fête pour des entreprises évidemment qu'on organise souvent et qu'on peut faire des propositions juste sur un week-end sur les villes qui sont desservies en direct pour parler des vols à la fin d'ailleurs si vous avez des questions nous normalement on ne propose pas les vols on peut le proposer mais nous ne sommes pas IATA donc on préfère vous laisser voir ce thème là et nous on organise le week-end aux dates que vous aurez choisie donc toutes les routes du vin en général et puis voilà j'ai juste cité la Gomera et la Palma par exemple au Canary qui sont peut-être les îles un peu moins connues souvent tout le monde connaît Tenerife Porta Ventura Lanzarote voilà la Gomera la Palma voilà c'est des îles un peu plus vertes donc voilà la Isla la Isla Bonita donc voilà des itinéraires un peu originaux ben voilà on a fait à peu près une demi-heure je voudrais juste donc terminer avant vos questions et avant une petite vidéo cadeau bonus que l'on a en fait pour vous montrer un peu le genre de devis que vous recevrez donc en fait là il y a un lien mais je vais vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir voilà pour que vous puissiez voir le donc voilà j'espère que vous voyez mon écran voilà alors donc c'est le logiciel qu'on organise qu'on utilise en interne qui s'appelle Toubo et donc c'est le genre de devis que vous recevrez donc des devis complètement d'ailleurs à votre image ici donc on peut mettre votre logo il n'y a même pas du tout Terre Espagna qui arrive qui apparaît nous mettons vraiment votre logo et ce sont des devis donc vraiment personnalisées avec le nom de votre groupe la durée une petite description des régions visitées donc voilà c'est le circuit du nord dont je vous parlais donc voilà tout l'itinéraire jour par jour voilà donc après évidemment donc on peut le réduire enfin on le fait assez sur mesure descriptif jour par jour avec des photos ce qui est inclus non inclus tous les jours descriptif voilà vous avez tout un circuit très complet il y a même plusieurs photos qui défilent les hôtels donc voilà vous avez le lien l'hôtel directement une présentation avec quelques infos pratiques la présentation et puis après ben voilà donc voilà tous les hôtels les tarifs évidemment bon là c'est individuel donc du tarif par groupe ce que ça comprend le prix qu'on prend ne comprend pas des notes des assurances voilà quelques infos pratiques et donc tous ces circuits là sont modifiables nous vous l'envoyons pour vous c'est un lien donc c'est un lien internet que vous pouvez modifier vous aurez une petite flèche verte ici en haut vous pouvez juste cliquer dessus et par exemple ben changer juste le tarif rajouter votre marge et l'envoyer tel quel à votre client par exemple voilà nous nous le c'est vraiment nous le personnalisons c'est à votre image donc voilà le genre de devis que vous recevrez de notre part et d'ailleurs de la part de toutes les agences Terra puisque nous nous l'utilisons dans tous les agences donc voilà c'est un outil très bien monté précis et que vous pouvez utiliser vous même voilà ce qui vous évite pas mal de travail aussi donc voilà je reviens sur mon petit sur la présentation et puis un petit cadeau bonus une petite vidéo qu'on a ici sur Youtube juste voilà c'est vraiment pour finir sur les circuits un peu haut de gamme sur l'incentive puisque évidemment on fait l'incentive et voilà un peu le genre donc nous avons plein d'offres également et le genre d'événements voilà que nous avons organisé une fois voilà petite vidéo pour terminer cette présentation c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501